Des lumières spectaculaires, une grande fête colorée de 2h10, des chants, des danses plutôt que du high-tech. La cérémonie d'ouverture des Jeux militaires Monjo de Wuhan le soir du 18 octobre 2019 a donné le coup d'envoi officiel de ces 10 jours de compétition. Au lendemain de la grande cérémonie, nous avons rencontré un responsable de l'équipe de la mise en scène du spectacle qui nous a dévoilé la conception de cette création originale. C'est le costume des 109 hôtesses qui portaient le panneau avec le nom du pays vendredi soir. Nous avons adopté la forme du carillon. Le carillon que vous avez vu fait partie de la culture locale de Wuhan. Nous avons incrusté deux écrans LED dans le carillon traditionnel pour le rendre plus vivant et en même temps, pour les dessins décoratifs, nous avons choisi le thème de cette réunion sportive militaire, le feu de la paix et les deux caractères chinois de forme ronde qui signifient la paix. Ce carillon est en réalité très léger, on peut le soulever avec une seule main. En plus des éléments basés sur la culture chinoise et sur le thème des jeux, partage d'amitié et témoignages en paix, l'innovation est au cœur de la mise en scène. Nous avons utilisé beaucoup de moyens scientifiques et technologiques dans cette activité. Tout d'abord, on peut constater qu'ici, nous avons créé un site de 25 000 m² à 2,5 m du sol. C'est une première pour les spectacles de plein air. Lors de la performance pour l'ouverture, les spectateurs dans les quatre tribunes ABCD du stade ont pu regarder le spectacle depuis leur angle. Nos contenus ont un effet tridimensionnel à travers le tournage des vidéos depuis l'angle principal. Derrière cette réussite, c'est près de deux ans de préparation qui ont été nécessaires. De plus, jamais autant de personnes ni de matériel ont été mobilisés pour l'ouverture de tels jeux. Plus de 10 000 artistes ont participé au spectacle lors de la cérémonie d'ouverture. On a utilisé des milliers de lumières LED et un grand nombre de sons. Et une seule installation pour l'affichage représente près de 1000 m². Maintenant que la cérémonie d'ouverture est passée, l'équipe tout entière s'est mise sans perdre un seul instant à la préparation de la cérémonie de clôture.